Yep, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blablénux pour une nouvelle vidéo. Alors, je viens de démarrer mon navigateur web par défaut qui n'est autre que Chromium. Et que vois-je ? Un nouvel onglet s'affiche avec HTTPS Everywhere. Chiffrer la toile, utiliser automatiquement la sécurité HTTPS avec de nombreux sites. Changement de la version 3.9.2020. HTTPS Everywhere, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est une extension de sécurité informatique libre. Si on fait HTTPS Everywhere, qu'on fait Wikipédia, c'est bien mentionné. HTTPS Everywhere est une extension libre de sécurité informatique pour navigateur web édité par l'électronique Frontier Foundation EFF et Tor Project. Description, si le serveur web autorise une connexion HTTPS, donc une connexion sécure, l'extension bascule le navigateur dans ce protocole de communication. Si ça a son important, pourquoi ? Parce que de nombreuses personnes croyaient qu'en installant cette extension dans son navigateur, eh bien que l'extension allait créer comme par magie le pendant sécure d'un site web. Non, il faut que si le serveur web propose une connexion sécure, donc HTTPS, eh bien automatiquement vous serez basculé sur cette dernière. Grâce à l'extension HTTPS Everywhere. Si le pendant sécure n'existe pas, eh bien l'extension ne sait pas faire de magie. Voilà, elle affichera le pendant non sécure. Donc la requête en HTTP, tout simplement, et non en HTTPS. Voilà, comme ça c'est plus clair. Un exemple, si je fais... On va faire ceci. Voilà, ça c'est une petite nouveauté. Ok. Ce qui nous intéresse, on va faire... Non, alors je vais aller dans l'historique, l'historique... Voilà. Voilà. Regardez, nom sécurisé. Info.cerne.ch C'est bien mis, votre connexion à ce site n'est pas sécurisée. Mon extension HTTPS est bien installée, est bien activée. Pourtant, je ne suis pas sur le pendant sécure du site. Bien non, puisque tout simplement le serveur ne le propose pas. HTTPS Everywhere me basculera sur le pendant sécure si le serveur web le propose. Uniquement. Ok. Maintenant, on peut aller plus loin. Vous vous dites, ok, d'accord, mais bon... Voilà, moi je préfère ne voyager que sur des sites sécures. Ok. Donc, même si je veux aller sur un site qui ne propose pas le pendant sécure, donc HTTPS, eh bien tant pis, je ne veux pas y aller. Eh bien alors, regardez. Chiffrez tous les sites admissibles. Donc, c'est désactivé. Je vais l'activer. Je l'active, regardez, ça passe en rouge. Maintenant, si je refais une mise à jour, voilà. Il me dit, oh là, attention, vous venez sur un site qui n'est pas sécure, donc requête HTTP, mais le serveur web ne propose pas, donc, de pendant sécure HTTPS. Donc, voilà, je ne l'affiche pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ouvrir la page non sécurisée. N'ouvrir la page non sécurisée que pour cette session. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Ok. Maintenant, regardez. Si je fais ceci, ceci. Eh bien, il faut que je revienne dessus. Donc, il faut que je fasse ça. Historique. Eh bien, c'est rien. On va revenir en arrière. Voilà. C'est bon. Ok. Maintenant, vous pouvez également désactiver totalement l'extension. Je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple tout bête. Donc, attendez, je vérifie mon extension. Voilà. HTTPS partout est activé, mais je ne demande pas le chiffrement obligatoire. Donc, je vais me rendre sur le bloc Blabla Linux. Et regardez bien. Il n'y a pas de petit cadenas. Donc, je ne suis pas en sécure. Vous allez me dire, mais bizarre. Pourtant, nos domaines WordPress.com. Ici, je clique pour avoir plus d'infos. Votre connexion à ce site n'est pas totalement sécurisée. Pourquoi ? Parce que sur la page d'accueil du bloc Blabla Linux, je demande l'affichage de certains éléments, mais qui ne sont pas sécures. Ok. Maintenant, je peux demander HTTPS Everywhere. Regardez. Chiffrer tous les sites admissibles. Voilà. Je refais une mise un jour. Et là, il ne bloque pas le site. Il ne bloque pas le site, mais il arrive à chiffrer toutes les requêtes de la page d'accueil du site Blabla Linux.wordpress.com. La connexion est sécurisée. Vos informations, comme vos mots de passe, ou vos numéros de carte de paiement, sont privées lorsqu'elles sont transmises à ce site. Voilà. – Sous-titrage FR –